24 octobre, début d'après-midi. Devant les plages de Leite, des dizaines de Liberty Ships débarquent des milliers d'hommes et des tonnes de matériel. Les premiers soldats américains débarqués quatre jours auparavant ont peu progressé et les japonais parviennent à acheminer de nombreux renforts malgré la vigilance de l'US Navy. Au milieu de la baie, sur le croiseur Wasatch, navire amiral de l'amiral Kincaid, se tient une réunion décisive. Tous les amiraux et principaux commandants de la 7e flotte américaine se préparent à la bataille qui s'annonce. En effet, au petit matin, les avions de la 3e flotte de l'amiral Alzay ont repéré les flottes japonaises des amiraux Nishimura et Shima, la pince sud de l'opération Shogo. Au moment où se déroule cette réunion, la pince nord, c'est-à-dire l'escadre de l'amiral Kurita, est attaquée par les bombardiers d'Alzay. Les avions du chef américain recherchent également la 3e escadre, celle des porte-avions fantômes d'Osawa, au nord. C'est donc aux navires de l'amiral Kincaid qu'il revient de s'occuper de Nishimura et de Shima afin de protéger les troupes du général MacArthur. Les navires japonaises ont prévu d'atteindre le détroit de Tsurigao dans la nuit pour espérer déboucher sur Late à l'aube. Kincaid a l'avantage du renseignement. Il connaît globalement la composition de la force ennemie, sa route et sa vitesse. Il a également l'avantage du nombre avec 6 cuirassés obsolètes dont certains renfloués ou réparés après l'attaque de Pearl Harbor. Avec ses cuirassés, Kincaid dispose également pour cette bataille de 9 croiseurs, 28 destroyers et 29 vedettes lance-torpilles. En plus du renseignement et du nombre, Kincaid a l'avantage de la technologie. En effet, 4 des 6 cuirassés sont équipés des nouveaux radars de tir modernes alors que les japonais sont quasiment aveugles de nuit. La seule inquiétude pour le vice-amiral Jesse Oldendorf commandant les cuirassés est l'état de ses munitions. En effet, depuis le début de la reconquête du Pacifique, ces vieux cuirassés sont affectés à l'appui au débarquement. Ces opérations nécessitent de tirer à l'obus explosif contre les plages et les fortifications ennemies. Or, une bataille contre des cuirassés nécessite des obus perçants ou obus de rupture capables de percer le blindage ennemi avant d'écloser. Les navires de Kincaid et d'Oldendorf n'ont que peu d'obus de ce type car la 7e flotte n'est pas conçue pour mener des batailles navales. De la même façon, ces destroyers n'ont aucune torpille en réserve et beaucoup n'ont déjà plus d'obus. D'ailleurs, les groupes de porte-avions d'escorte de Kincaid ne participeront pas à cette bataille, restant au large de l'île de Leite, notamment parce que l'aviation ne peut pas attaquer de nuit. Séparés en trois groupes sous l'indicatif TAFI, ils sont composés de porte-avions dits d'escorte et de quelques destroyers. Petits, lents et non blindés, armés par des réservistes, ce sont littéralement des cubes de tôle non protégés. Leur mission est d'assurer la couverture aérienne et anti-sous-marine des troupes de MacArthur à l'aide de chasseurs et de bombardiers obsolètes. Des destroyers assurent la protection de ces porte-avions, mais là également, ils ne sont pas prévus pour mener une bataille navale. En face, l'amiral Nishimura, ses deux cuirassés, le croiseur lourd Mogami et ses quatre destroyers. Plus loin, Shima, ses trois croiseurs lourds et ses quatre destroyers. Les deux amiraux japonais se détestent. Ils ne communiquent pas et ne coordonnent pas leurs forces. Ils se savent repérés, mais ils foncent vers l'AIDS conformément aux ordres. La stratégie d'Holdendorf est simple. Les vedettes lancent torpilles, placées en avant du détroit de Surigao, doivent prévenir la force principale de l'arrivée des Japonais et éventuellement tenter une attaque. Placées le long des côtes de part et d'autre du détroit, les destroyers sont chargés de lancer des attaques torpilles sur la force japonaise remontant vers le nord. Puis, les croiseurs et les cuirassés doivent achever les navires japonais en leur barrant le thé. A 20h35, Kincaid reçoit un message de l'amiral Alzay. Celui-ci indique que les porte-avions font route au nord, vers Osawa. Le message ne mentionne pas les cuirassés de Lee, ce qui rassure Kincaid, persuadé que le détroit de San Bernardino est verrouillé. Les navires d'Holdendorf partent donc au sud, vers la bataille. 22h14. Depuis deux heures, les vedettes sont à leur poste, moteur stoppé, dans l'attente. Soudain, des akuradars apparaissent sur les écrans à 10 nautiques. Nishimura arrive. Les vedettes foncent vers les échos, mais repérées par les contre-torpilleurs japonais qui lancent des fusées éclairantes, elles doivent faire demi-tour. Plusieurs attaques sont lancées, mais sans succès. Mais l'essentiel est fait. La flotte de Nishimura est signalée. A deux heures, les destroyers appellent au poste de combat, lèvent l'encre, poussent leur moteur, s'élancent en plein sud en ligne de fil. Les écouts radars des navires japonais se rapprochent. 30 nœuds, les destroyers accélèrent. Les navires ennemis se rapprochent à une vitesse de près de 100 km heure cumulée. Les opérateurs torpilles sont parés quand soudain, un projecteur de recharge japonais balaie la mer. Les destroyers américains doivent désormais lancer l'attaque avant d'être repérés. A 6000 mètres, les premiers destroyers sur la file est lancent 27 torpilles et virent de bord en grand. La nuit s'illumine d'obus éclairants, les destroyers sont repérés et encadrés par les tirs japonais. Alors que les destroyers s'enfuient en échappant aux tirs et aux projecteurs ennemis, quatre explosions se font entendre. Le cuir à ses fuseaux, deuxième de la ligne japonaise, encaisse de plein fouet les torpilles. Son compartiment machine prend l'eau, il gîte sévèrement et dérive en flammes hors de l'escadre. De l'autre côté du Détroit, deux autres destroyers lancent un total de 18 torpilles à leur tour, puis s'échappent sous un rideau de fumée menacé par les obus ennemis tirés un peu au hasard. Le cuir à ses Yamashiro est touché à son tour. Le destroyer Yamagumo explose et coule immédiatement. Le destroyer Asagumo se replie en flammes et le Missichio dérive en flammes dans le Détroit. A 3h45, il ne reste que deux navires japonais intacts, le Mogami et le destroyer Shigure. Malgré tout, le Yamashiro continue sa route. Nishimura, qui n'a toujours pas compris ce qui se passait, ordonne de passer à l'attaque. C'est à ce moment que ce qui reste de l'escadre de l'amiral japonais entre à portée des tirs des cuirassés américains. 24 canons de 406 mm, 36 de 356 mm pointent et attendent l'ordre. Attendant le dernier moment, Holdendorf ordonne le feu à volonté. Aidé par les radars de tir, les Américains font un massacre sur la ligne japonaise prise au dépourvu. Les navires japonais encaissent les coups et tentent de faire demi-tour. Le destroyer USS Grande rattrape alors le Yamashiro et tire ses torpilles à bout portant, encaissant au passage quelques obus américains dans sa folle attaque. Le Yamashiro explose et dérive dans le Détroit. Le Mogami et le Shigure, également endommagés, parviennent à s'échapper malgré les 3300 obus et les 130 torpilles tirées par les Américains. Derrière, la flotte de Shima fonce en ligne de fil vers la bataille, apercevant les épaves du Fuso et du Yamashiro. En route inverse, le Shigure tente de prévenir Shima, mais l'amiral japonais reste inflexible et fait accélérer ses navires en ligne droite. En tête de fil soudain, le croiseur Nachi entre en collision avec le Mogami qui battait en retraite, désorganisant ainsi la ligne japonaise. L'aube se lève, Shima commence à comprendre la situation et ordonne le repli définitif au milieu des attaques des vedettes lance-torpilles. La victoire américaine dans le Détroit de Surigao est totale. Le vice-amiral américain savoure sa victoire, une des modèles du genre. Mais à 7h32, de nombreux messages de détresse tombent les uns après les autres sur tous les navires d'Holdendorf. Les porte-avions de Tafi-3 sont attaqués par une puissante armada japonaise. La flotte de Kurita est arrivée, les navires d'Holdendorf n'ont plus de munitions et quasiment plus de carburant. 25 octobre, minuit 30. L'amiral Kurita, épuisé physiquement et nerveusement après l'attaque sous-marraine du 23 et la bataille de Sibuyen du 24, est incrédule. Les navires franchissent le Détroit de San Bernardino sans adversité. Aucun cuirassé américain, aucun sous-marin. À perte de vue, l'horizon est vide. Sans nouvelles des reconnaissances aériennes, Kurita est aveugle. Son escadre accélère et fait route au sud, vers l'objectif. Après avoir écouté le compte rendu de la victoire du vice-amiral Holdendorf, les équipages de Tafi-3 sont sereins. Certains se réveillent, d'autres prennent leur petit-déjeuner ou fument une cigarette. Soudain, dans les centrales opérations, des échos apparaissent sur les radars loin au nord. Au même moment, un avion de patrouille aérienne du porte-avions d'escorte Saint-Lô déclenche l'alerte. La flotte de Kurita fonce sur l'Eight. Entre la puissante armada japonaise et les troupes de MacArthur, il n'y a rien. Rien, sauf la petite escadre de Tafi-3 et ses navires sous-armés. A lui seul, le Yamato pèse plus lourd que l'ensemble des navires américains. Kurita et ses équipes n'en croient pas leurs yeux. Sur l'horizon commencent à apparaître des porte-avions. Ne connaissant pas l'existence de Tafi-3, Kurita est persuadé d'avoir affaire à la flotte de l'amiral Alzay et ordonne l'attaque générale. À 6h59, les canons de 460 mm du Yamato ouvrent le feu. Sur les porte-avions au blindage aussi épais qu'une feuille de papier, c'est l'alarme générale. Le contre-amiral Clifton Sprague ordonne à tous ses navires de mettre leurs avions en l'air. Les porte-avions se mettent immédiatement face au vent pour faire décoller les avions alors que les premiers obus tombent. Le White Plane est encadré par les obus du Yamato. Malgré l'absence d'impact direct, le choc du souffle et de la déflagration sous-marine est tel que le navire américain est plongé dans le noir, victime d'une avarie électrique totale. Sa quille et sa coque sont gravement endommagés. Tiré à une distance de 31,6 km, il s'agit de la plus grande distance jamais enregistrée pour un tir de cuirassé. Ce court extra vidéo filmé depuis le porte-avions Kid Kunbei est le seul connu d'un tir du Yamato. Au même moment, le commandant du destroyer USS Johnston, Ernest Evans, fait demi-tour et fonce sur l'armada japonaise en avant toute. Son navire pèse 2500 tonnes, soit moins lourd qu'une seule tourelle de Yamato. Pris pour cible par toute la flotte japonaise, ils zigzaguent entre les gerbes d'eau sans pouvoir répliquer, n'étant même pas à portée de tir. De son côté, Sprague multiplie les appels de détresse sur toutes les fréquences. Mais Alzea est loin au nord et Oldendorf est loin au sud, sans munitions. Les avions de l'escadre Tafi II reviennent à peine de mission, doivent ravitailler et ne pourront arriver avant une heure, alors que Sprague estime son temps de survie à 15 minutes. Miraculeusement indemne, le Johnston parvient enfin à porter des torpilles, tire et tente de s'échapper dans un nuage de fumée. Le croiseur japonais Kumano encaisse des torpilles, il est hors de combat. Immédiatement, le Johnston est ravagé par les obus japonais. Il perd une partie de ses machines, mais parvient à se cacher sous un rideau de pluie. Les avions de Tafi III tentent de perturber la ligne japonaise, mitraillant les passerelles, larguant des bombes aux Napalm inoffensives sur les géants japonais. Les porte-avions américains font désormais route au sud et tentent de s'échapper en créant des nuages de fumée. Trois destroyés, le Heul, le Heerman et le Samuel B. Roberts se lancent à leur tour à l'assaut de l'escadre de Kurita. Le Heul est immédiatement criblé d'obus qui perd sur le destroyé de part en part. Il tire torpille sur le croiseur de bataille Congo, puis vers le Yamato avant d'être gravement touché. De son côté, le Johnstone, à qui il reste un seul moteur, tire de tous ses canons sur les navires japonais, déclenchant de multiples incendies. Si les destroyés américains sont terriblement endommagés, ils ne coulent pas encore, car les japonais utilisent des obus perforants qui transpercent la coque des navires sans exploser. Désorienté par les torpilles, les nuées d'avions qui le harcèlent et le chaos de la bataille désorganisé, Kurita fait changer de route à ses cuirassés. Il faut 10 minutes à Kurita pour éviter les torpilles et faire demi-tour. Laps de temps qui permet aux porte-avions, toujours encadrés par les tirs ennemis, de gagner du terrain. De son côté, Robert Copland, le commandant du destroyer d'escorte Samuel Roberts, ses trois torpilles et ses deux canons de 127 mm foncent sur les croiseurs lourds japonais qui ne le remarquent même pas. A 4000 mètres du Haguro, il tire ses torpilles et vire de bord à pleine vitesse. Le croiseur japonais est gravement touché et s'éloigne. Le Robert s'engage alors à un incroyable duel de 30 minutes avec le croiseur lourd Shikuma qui tire en même temps sur le porte-avions Gambier Bay. Finalement à 8h50, le Samuel Roberts est anéanti en quelques minutes par le tir croiseur japonais. Dix minutes plus tôt, c'est le hull qui doit être abandonné par les quelques survivants du destroyer, cerné par les navires japonais, encaissant plus de 40 obus. Les destroyers se sacrifient dans une bataille perdue d'avance pour permettre aux porte-avions de s'enfuir. Ceux-ci continuent de faire route au sud, mais le Kalenin Bay et le Gambier Bay, mal protégés par les rideaux de fumée, sont transpercés par des dizaines d'obus japonais. A 8h20, un obus du Congo explose dans les machines avant du Gambier Bay qui perd de la vitesse. Les autres porte-avions continuent leur route tandis que la navire japonaise se rapproche. Laminé par les obus, le Gambier Bay coule à 9h11 par l'action conjuguée de la flotte japonaise, le coup de grâce probablement donné par le croiseur Shikuma. Les avions de Tafi III, désormais sans carburant, se posent en urgence sur les plages de Leite, en plein milieu de la bataille terrestre, ou parfois sur les porte-avions de Tafi II. Dans les états-majors américains, c'est la panique. Depuis 8h du matin, les forces Algea sont en pleine opération contre la flotte d'Ozawa. En pleine bataille, Algea est harcelé par les dizaines de messages de détresse, mais également par ses propres adjoints, et fait exceptionnel, relancé par l'amiral Nimitz lui-même, son supérieur à Perlarbourg, qui suit les opérations en direct. Finalement, à 11h15, il ordonne au cuirassé de faire demi-tour vers le sud, mais il est bien trop tard. À 9h, au moment où le Gambier Bay est mortellement touché, Evans, sur le Johnstone, aperçoit des destroyers japonais s'approchant des porte-avions par l'ouest. Malgré ses blessures, un navire presque détruit et un équipage décimé, il lance une nouvelle charge héroïque, ouvrant le feu de ses derniers canons à 9000 mètres. Rapidement cerné, le Johnstone est à nouveau touché et sombre à 10h10. Un destroyer japonais continua à tirer sur l'épave en train de couler, comme pour s'assurer que l'incroyable destroyer américain disparaît très bien. Sur le porte-avions Fonsho Bay, alors que les avions de Tafi-2 et Tafi-1 remplissent désormais le ciel, le contre-amiral Sprague s'attend à recevoir le coup de grâce. Mais un événement se produit sous ses yeux ébahis. Les croiseurs Tonné et Aguro, qui tenaient le porte-avions Fonsho Bay au bout de leurs canons, font demi-tour. Kurita, dont la lucidité est altérée par l'épuisement, la fièvre et les rapports erronés, est persuadée d'avoir coulé quatre porte-avions d'Alzay, et que les destroyers combattus sont en fait des croiseurs de type Baltimore. À 9h16, il ordonna à ses navires de faire demi-tour progressivement, craignant une attaque aérienne massive de l'ennemi. Ainsi, toute la flotte japonaise cesse l'engagement et rejoint le Yamato, en retraite vers le détroit de San Bernardino, harcelé tout du long par l'aviation des groupes Tafi. Durant cette retraite, Kurita perd le croiseur lourd Shikuma, gravement endommagé par des torpilles, mais parvient à échapper au cuirassé rapide d'Alzay, qui arrive par le nord. Alors que l'amiral Sprague avait estimé sa survie à 15 minutes, trois heures plus tard, l'essentiel du groupe Tafi III était non seulement opérationnel, mais l'action de ses avions et de ses destroyers avait fortement réduit la flotte de Kurita et mis en fuite la flotte japonaise. Mais pour Tafi III, ce ne fut pas la fin du calvaire. A 10h47, alors que la flotte de Kurita est déjà loin, une escadrille spéciale japonaise sort des nuages pour s'écraser sur les porte-avions. Les kamikazes étaient nés. Si tous les porte-avions d'escorte furent touchés en dehors du Foncho Bay, c'est l'USS Saint-Lô qui encaissa le coup le plus dur. Ravagé par les incendies, il coula un peu avant midi. Ces rescapés furent sauvés par les destroyers survivants de la bataille du matin, comme l'USS Irman. L'opération Shogo fut ainsi un échec complet. La flotte impériale japonaise perdit des dizaines de navires, des milliers de marins et cessa d'être une menace dans le Pacifique. Ernest Evans, le commandant du Johnstone, se vit décerner la médaille d'honneur du congrès américain à titre posthume pour sa bravoure et celle de son équipage. Après avoir découvert l'épave du Johnstone en 2019, l'expédition internationale Caladan Océanique a découvert en 2022 l'épave de l'USS Samuel B. Roberts par 6 895 mètres de fond. Elle est à ce jour l'épave la plus profonde jamais retrouvée. La flotte impériale La flotte impériale La flotte impériale La flotte impériale La flotte impériale